Cette thématique est ardor antique, vous l'avez compris, et c'est une analyse très générale de la Perse au temps d'une dynastie qu'on appelle les Sassanides et qui ont gouverné l'Iran du IIIe au VIIe siècle de notre ère. Donc n'ayez crainte, contrairement aux Sassanides eux-mêmes, aucun naufrage ne nous menace. Je suppose que celles et ceux d'entre vous qui ont assisté hier soir à la conférence de M. Dumézil à Draguignan sur Rome et les mondes marbares se sont déjà fait une idée précise de la notion très complexe de barbare et de la manière dont les peuples extérieurs à l'Empire romain étaient perçus et représentés pendant la période de l'Antiquité tardive. Ce soir, je vous invite à passer de l'autre côté de la frontière orientale du monde romain dans un univers qui est en général beaucoup moins connu du grand public, rarement représenté, qui est celui de la Perse, des Perses, des Iraniens qu'on appelle les Sassanides parce qu'ils sont membres de la maison de Sassan qui est un ancêtre éponyme de la dynastie, probablement un personnage mythique, et qui ont régné sur un très vaste empire pendant plus de quatre siècles, de 224 à 651, c'est-à-dire au moins deux fois plus longtemps que les plus illustres de leurs prédécesseurs, les Achaéménides, ces grands bâtisseurs du palais et de la cité de Persépolis, ennemis jurés des Grecs et dont Alexandre le Grand causa la perte vers 330 avant notre ère. Alors ce n'est pas un hasard si j'évoque ici les Perses Achaéménides parce que les Sassanides, il est vrai, sont surtout connus dans l'histoire par des guerres incessantes qui les ont opposées aux Romains puis aux Byzantins, mais la description généralement exagérément négative, presque stéréotypée, que l'on trouve des Sassanides chez les historiens romains et byzantins, reflète avant tout une rétroprojection de l'opposition entre les Grecs et les Perses Achaéménides. La volonté qu'ont eues les Romains de se montrer comme les héritiers de la Grèce antique va de pair avec la réappropriation de leurs ennemis, c'est-à-dire les Perses. C'est ainsi, par le prisme de l'historiographie romano-byzantine, que les Sassanides deviennent non seulement les adversaires par excellence, mais aussi ces orientaux brutaux, incultes, immorales, etc. Et on va leur associer, donc les historiens vont leur associer un certain nombre de clichés que des historiens comme Hérodote, par exemple, avaient employés au Vème siècle avant l'Eutraire à propos des Achaéménides. Mais dans les faits, cette ascendance Achaéménide, autant que la barbarie des Sassanides d'ailleurs, est simplement une construction analogique. Alors, les Sassanides eux-mêmes ne sont pas, et n'ont jamais prétendu d'ailleurs, être les descendants des Achaéménides. Ils partagent néanmoins avec eux un certain nombre de traits culturels, linguistiques, religieux, j'y reviendrai, et surtout une zone géographique, au relief très accidenté, qui fut le berceau, des uns comme des autres, la Perside pour les Grecs, le Fars ou Parsa pour les Iraniens. Cette région est donc celle qui a donné son nom à l'Empire perse, à Achaéménides, ainsi qu'au Golfe persique, qui borde ses confins méridionaux, et bien sûr, à la langue persale. Alors, si ce n'est pas les Achaéménides, mais de qui les Sassanides sont-ils les héritiers ? La famille de Sassan fait son apparition dans l'Histoire vers 220, alors que la Perse est gouvernée par les Parthes, Arsacides, et la région de la Perside est dominée par les vassaux des Parthes. Avant eux, à l'époque sélucide, il y avait des gouverneurs locaux, semi-indépendants, ce qui leur permettait de frapper leur monnaie, comme celle que vous voyez ici, qu'on appelle les fratarakas, ils sont surtout connus pour ces belles draquements en argent, grâce auxquels ils montrent à quel point ils sont encore dépendants de la propagande visuelle des Achaéménides. Regardez en haut, sur votre droite, une image très forte où on voit un roi perse Achaéménide en train de soumettre un grec. Mais les fratarakas ne vont jamais porter le titre de roi. Un peu plus tard, et jusqu'à la fin du IIe siècle de notre ère, apparaissent des dynastes un peu plus téméraires, même s'ils sont eux aussi vassaux des Parthes, et ils vont occasionnellement se révolter contre ces Parthes, et ils vont aussi oser se donner le titre de roi. Ce sont les rois de la Perside. Donc on voit déjà, au tournant du IIIe siècle de notre ère, se forger une identité régionale très forte, en opposition avec les Parthes, les Parthes-Arsacides, et on peut supposer que la géomorphologie de la région de la Perside est favorisée ou est servie de catalyseur à cette émancipation politique. Regardez son relief. C'est une succession de petites vallées très resserrées, parallèles les unes aux autres, avec un réseau routier extrêmement sinueux, et encore aujourd'hui, quand vous vous promenez dans la région, vous avez des vallées qui sont quasiment isolées les unes aux autres, qui ont chacune leur dialecte et qui ont une communication compliquée. Donc en somme, ce n'est pas une région qui est très facile à dominer lorsqu'on vient de l'extérieur. Voilà le contexte où Ardachir fit sa première apparition dans l'histoire aux alentours de 210 de notre ère. En à peine une décennie, il parvient à s'affirmer comme un chef de guerre et un élément fédérateur de toute la province. Il s'implante dans des lieux stratégiques. Par exemple, il fait ériger un palais fortifié appelé encore aujourd'hui Kal'e d'Ortar, c'est-à-dire la forteresse inexpugnable, la forteresse pucelle, au sommet d'une terrasse aménagée qui surplombe la plaine et qui permet de dominer parfaitement son accès. C'est un nid d'aigle et tous les visiteurs d'aujourd'hui comprennent pourquoi cette forteresse avait la réputation d'être inexpugnable et elle est heureusement classée aujourd'hui au patrimoine mondial de l'UNESCO et elle est restaurée. On pense que c'est la toute première résidence du tout premier roi sassanide. Les pièces principales sont situées dans le donjon arrondi qui est sur l'arrière et on a une architecture à la fois très innovante et ambitieuse parce qu'on va expérimenter un certain nombre de nouveaux types de voûtes notamment et aussi des arches qui vont, trois siècles plus tard, servir comme expérimentation à la plus grande arche de l'Antiquité qui a été bâtie par les, disons, l'une des plus grandes arches de l'Antiquité qui a été bâtie à Actésiphon par les sassanides vers le VIe siècle de notre ère et qui fait à peu près 40 mètres de haut. Donc, avec le début de cette architecture palatiale, on est déjà dans l'architecture palatiale avec Ardéchir. Il invente quelque chose de nouveau. Les fouilles ont révélé des bijoux des morceaux de verre, du métal, des sculptures. Donc, on voit que c'est un lieu de résidence d'une aristocratie qui n'est pas encore très sophistiquée mais qui commence à le devenir. Alors, Ardéchir défait tous ses rivaux locaux à l'aide de son frère et de son père et il s'attire très tôt les foudres du roi Parth en personne, Artaban V, qu'il affronte en 224 dans les plaines de la Susiane. Les victoires d'Ardéchir ont fait l'objet d'une tradition littéraire assez tôt dans l'histoire sassanide, probablement dès la fin de son règne. On voit par les sources arméniennes notamment qu'une histoire légendaire commence à circuler. et donc on dispose aujourd'hui d'un roman d'Ardéchir, de la geste d'Ardéchir que d'ailleurs on peut lire dans une excellente traduction française. C'est une narration médiévale dans toute sa splendeur, un récit de donjons et de dragons, de princesses à séduire, d'empoisonnement, d'intervention divine, de loyauté, de trahison, bref, de tous les ingrédients nécessaires pour faire du fondateur de la dynastie des Sassanides un véritable personnage de légende. Alors si je parle de ce récit avec un enthousiasme non dissimulé, c'est parce que les récits historiques et historiographiques sont malheureusement quasi inexistants dans l'Iran ancien. Pour le dire autrement, les Perses de la période pré-islamique n'ont pas transmis jusqu'à nous leur propre histoire. C'est une fatalité que les historiens et les historiennes de l'Iran ancien n'ont de choix que d'accepter en développant des méthodes innovantes pour faire de l'histoire. Donc du point de vue des sources, voilà où je veux en venir, du point de vue des sources, l'Iran n'est en rien comparable à la Grèce ou à l'Inde. Le seul récit linéaire, semi-historique, parce qu'il entrecroise des éléments mythologiques et l'histoire événementielle, il les met bout à bout, est un ouvrage qu'on appelle le Livre des Rois ou le Charname, dont la version qui nous est parvenue est en persan classique ou en farci, si vous préférez, et c'est une version en vert. Achevée vers 1100 de notre ère par un grand poète de la région du Khurrasan qui s'appelle Ferdossi, elle constitue l'histoire nationale des Iraniens encore aujourd'hui. Les causes de la pauvreté et des sources sont diverses, j'en mentionnerai deux. D'abord, l'Iran ancien est caractérisé par une culture semi-orale. Les récits littéraires et les contes et aussi tout ce qui relève du domaine du religieux et du sacré sont de préférence transmis oralement. Ce ne sont pas des choses qu'on va écrire. Par exemple, des bardes ou des récitateurs professionnels vont transmettre de cours en cours des contes, des légendes et la mythologie. Pour ce qui est du domaine du sacré et de la religion, il y a une élite sacerdotale qu'on appelle les mages et qui sont les seuls experts habilités à transmettre le savoir sacré. Donc, peu d'écrits, peu de textes. Deuxième raison, après la chute de l'Empire, en 651 et avec les invasions arabes, les textes de la période sassanide ont été perdus ou détruits. Alors, soit par des destructions volontaires, il y a certainement eu des autodafés, les sources nous les décrivent, ou alors des pertes accidentelles. Mais une deuxième raison, c'est que dans la plupart des cas, ces textes ont été traduits très tôt en arabe. Et donc, ces textes qui étaient dans la langue originale des sassanides, une langue qu'on appelle le moyen perse, ont été traduits sous les califes, les premiers califes de l'islam en langue arabe. Et donc, les originaux n'étaient plus utiles à personne. La langue était un peu oubliée et les originaux ont disparu. Donc, ce sont des textes qui sont passés dans la littérature arabe ou dans les textes scientifiques arabes et les originaux sont perdus. C'est notamment le cas des traités militaires, des traités politiques, des miroirs des princes. Et donc, on a accès à la littérature de la période sassanide par des traductions arabes. Donc, les textes contemporains, eh bien, ils sont rares. Ce sont souvent des inscriptions gravées sur des édifices ou des sites sacrés. Et nous avons aussi une littérature en moyen perse, mais qui a été transmise à une époque post-sassanide, aux deux premiers siècles après les sassanides. Et donc, elle entremêle des éléments authentiquement sassanides avec des éléments contemporains de son époque. Donc, on a une chronologie très confuse dans nos sources. Et en plus de cela, nous avons les sources romano-byzantines, arméniennes, géorgiennes, arabes, chinoises, qui sont très souvent subjectives et partiales. Et donc, les historiens et les historiennes de la période sassanide ne peuvent pas travailler exactement comme leurs collègues des autres disciplines et avec les mêmes outils. Voilà, je ferme ici cette parenthèse de complainte méthodologique pour revenir sur la victoire d'Ardèchir sur Artaban. Et vous allez voir qu'Artaban n'a pas de quoi être fier. Ce bas-relief est le premier quart d'Ardèchir a fait graver pour illustrer la bataille décisive qui va le mener au trône, mais aussi et surtout pour installer une fois pour toutes une rhétorique visuelle de propagande religieuse. Car en effet, l'un des points de rupture majeur des sassanides par rapport à leurs prédécesseurs et qu'ils vont faire de leur religion qu'on appelle le zoroastrisme ou le masdéisme une source d'idéologie politique. Je vais y revenir dans un moment. Mais avant, regardons de plus près cette scène d'investiture à cheval. Elle est gravée dans la paroi d'une falaise dans le cœur historique de la Perside, un site qui s'appelle Narcherostam et qui est une ancienne nécropole de la période achéménide qui est devenue au fil du temps un centre de commémoration royale. C'est un site que je compare souvent à un livre d'histoire. On a l'impression qu'on peut le feuilleter et que chaque page de cette paroi rocheuse va refléter une page de l'histoire iranienne ancienne puisque le site a été marqué par l'homme depuis l'âge du fer jusqu'à la période ardo-antique et différentes dynasties ont laissé leur empreinte, leur texte et donc c'est un véritable condensé historique. Ce n'est pas par hasard qu'Ardèchier va choisir cet endroit pour faire graver son premier bas-relief. Cette scène d'investiture, on distingue, elle a l'air très simple, comme ça, mais en fait on peut l'analyser. On distingue trois niveaux de lecture. Dans la partie supérieure, le domaine céleste, il devait y avoir un élément en stuc qui a disparu. Donc on ne peut pas en dire grand-chose. Dans le niveau du milieu, on voit une interaction entre un homme et un dieu. Les personnages sont clairement identifiés par des légendes en langue moyenne perse qui sont gravées sur l'encolière des chevaux. Ardèchir est à gauche et face à lui, dans une symétrie quasi parfaite, on a le grand dieu du panthéon iranien, Ahura Mazda, qui lui tend un anneau d'investiture. C'est la toute première représentation anthropomorphe du grand dieu et il fait écho à cette expression que le jeune roi va adopter dans sa titulature royale. Il se dit Mazdesne, c'est-à-dire celui qui voue un sacrifice à Ahura Mazda. Il se dit Mazdéen parce qu'il choisit Ahura Mazda comme son dieu protecteur. Passons maintenant au niveau inférieur, le niveau cutonien. On y voit Artaban V gisant et face à lui, sous les savots du cheval d'Ahura Mazda, un démon coiffé de serpents qui n'est autre que l'antagoniste du dieu suprême puisque vous le savez, peut-être que le Zoraastris est une religion dualiste. c'est antagoniste qui s'appelle Ahriman. On peut voir un peu mieux sur cette image. Artaban est identifiable par les héraldiques que l'on voit dans sa coiffe et les chevaux d'Ahriman sont serpentins. On voit la nature cutonienne et négative de ce démon. Que signifie cette image ? À gauche, nous avons un moment de l'histoire événementielle qui est représenté l'instant où Ardèchir met son ennemi à pied, c'est-à-dire le 28 avril 224. C'est le moment où tout va basculer pour la politique iranienne et pour la religion des Perses, le zoroastrisme. À droite, les lapicides ont choisi de représenter un autre moment, celui de la victoire définitive sur les forces du mal qui se produira selon la mythologie zoroastrienne à la fin d'un cycle de 12 000 ans, un moment qu'on appelle la rénovation finale lorsque le monde sera purifié de l'influence d'Ahriman. Ainsi, nous avons dans cette image deux victoires qui appartiennent à deux temps différents. À gauche, le temps des hommes avec Ardèchir et Astaban et à droite, le temps divin qui n'appartient plus au temps des hommes. Donc, s'il fallait décrypter le message de cette image qui a été commanditée par Ardèchir, ce serait ceci. « Ma victoire contre Astaban préfigure la victoire ultime qui se produira quand le temps humain se sera écoulé et aura rejoint le temps divin car mon œuvre est cautionnée par le plus grand des dieux, par le roi des dieux. » Encore un mot sur le zoroastrisme parce que c'est un tourment idéologique qui s'opère à ce moment-là et qui est une véritable rupture dans l'histoire iranienne. On peut dire qu'on a pour la première fois une religion d'État. Alors, si je souhaite vous parler un peu du zoroastrisme, c'est aussi parce que c'est une religion qui est en déclin, c'est une religion en danger et elle compte en effet quelques dizaines de milliers de fidèles en Iran, en Inde et dans la diaspora, une diaspora qui est surtout en Angleterre, aux États-Unis et au Canada. Je pourrais vous dire que c'est une religion importante parce que Aura Mazda a récemment fait son entrée chez les Simpsons ou bien que Freddie Mercury et le chef d'orchestre Zubin Mehta étaient des oroastriens ou encore que le groupe industriel indien Tata est une fondation zoroastrienne. Mais non, je ne vais pas vous dire cela. Plutôt que de vous parler de dessins animés, de musique et d'ingénierie automobile qui sont complètement en dehors de mes compétences, je vais plus modestement vous parler d'une philosophie de la nature, une philosophie de rituel que transmet depuis plus de 4000 ans une classe sacerdotale experte en littérature sacrée et en relation avec le monde des dieux. Je vais faire une très brève présentation de cette religion en trois points et pour le reste, je vous invite à lire un livre qui vient tout juste de sortir qui s'intitule Zaratustra et sa religion et qui a d'ailleurs reçu une excellente critique pas plus tard qu'hier dans le monde. Donc si vous avez un abonnement au Monde du Livre, vous pouvez lire le compte-rendu de ce livre avant de l'acquérir. Alors qui sont les personnages centraux de cette transmission, les acteurs centraux de la transmission du Zoroastris ? Ce sont les mages. Ce sont donc les experts du savoir sacré. Ils opèrent quotidiennement un rituel extrêmement complexe et très conservateur qui nous a été transmis de manière inchangée quasiment depuis les temps très anciens, depuis le Vème siècle avant notre ère. Ce rituel qui tourne autour du feu, c'est la raison pour laquelle les Zoroastrismes sont souvent désignés faussement, injustement comme adorateurs du feu. Alors que le feu est un élément sacré, certes, mais ce n'est pas l'objet de l'adoration. C'est le vecteur du sacrifice que des mages vont faire pour le panthéon divin. Alors, à quoi sert ce rituel quotidien ? À maintenir en place l'harmonie cosmique. Donc si les mages font le rituel, c'est aussi pour le reste de la communauté zoroastrienne qui sont bénéficiaires des bienfaits du sacrifice que les mages vont faire aux dieux. Alors les mages sont une classe sacerdotale, c'est-à-dire c'est une fonction qui se transmet de père en fils. Il faut être né dans une famille de prêtres pour le devenir. Plus récemment, depuis à peu près une décennie, l'Iran a innové en ordonnant des prêtresses, des femmes qui peuvent accomplir un certain nombre de rituels moins importants que les grands rituels célébrés par les hommes. Ce qu'il y a de très intéressant avec les mages, c'est que leur nom, magou en vieux perse et maug ou mauve en moyen perse puis en persan, est exactement le même mot qui est resté identique avec quelques variations phonétiques, bien sûr, depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Alors ces mages vont devenir de véritables alliés du pouvoir sassanide et ils vont même gérer le réseau administratif et juridique de l'Empire. On emploie souvent l'expression un peu galvaudée de l'alliance du trône et de l'autel du feu quand on parle de ce rôle des mages. C'est un clergé extrêmement hiérarchisé avec des rentrées très élevées, très diverses. Certains occupent des fonctions de conseillers à la cour et on sait aussi qu'ils doivent accompagner le roi dans les campagnes militaires. Alors l'un d'entre eux est passé à la postérité. Il a vécu au IIIe siècle, il a connu quatre règnes différents et il nous a aussi laissé des inscriptions en moyen perse et il raconte dans ces inscriptions qui doivent dater dans, c'est difficile de dater mais c'est entre 240 et 293. Il raconte d'une part sa carrière, son ascension sociale, toutes les œuvres qu'il a accomplies pour cette religion et je vous en lis un extrait. En chaque pays, en chaque lieu, les offices en l'honneur d'Aura Mazda et des dieux devinrent plus importants et la religion mazdéenne et les mages obtinrent un haut rang dans le pays. Au dieu, à l'eau, au feu et au bétail, il a devint une grande satisfaction. Donc ce sont les éléments qui sont divinisés, les éléments de la nature qui sont devenus sacrés. Mais à Arimane et aux démons, il a devint un grand coup et une grande souffrance. La doctrine d'Arimane et des démons fut écartée du pays et cessa d'être une croyance. Les juifs, les bouddhistes, les brahmanes, les nazoréens et les chrétiens, les baptistes et les manichains furent frappés dans le pays. C'est-à-dire que leur influence fut réduite, ils furent repoussés. Les idoles détruites et les repères des démons anéantis pour devenir le lieu et le siège des dieux. Donc vous voyez bien que c'est un discours de propagande. Il ne faut pas le prendre pour un manifeste nationaliste ou antireligieux. Il ressort clairement de nos sources que les chrétiens de l'Empire perse, malgré des persécutions ponctuelles, sont devenus progressivement une des minorités les plus importantes. Dès le début du Ve siècle, notamment, le royaise guerre s'est montré très favorable à la présence des chrétiens, des chrétiens de l'Église de Perse, notamment en ordonnant la tenue du concile de Célusique Thésiphon en 410, avec les différents évêques de l'Église de Perse. Un peu plus tard, sous le règne de Rocheau Ier au VIe siècle, circule aussi la rumeur que le roi se serait converti au christianisme. Donc on voit, malgré tout, malgré les persécutions, l'épanouissement de la communauté chrétienne en Iran. Un domaine où les chrétiens ont été très influents dans l'Iran sassanite, c'est la médecine. Il y avait de grands centres scientifiques, notamment l'école de Nisib dans la Turquie actuelle, mais aussi l'université de Gandhi Sharpur dans le sud-ouest de l'Iran, qui étaient des centres de transfert de sciences et de textes médicaux, où les chrétiens, qui étaient forcément bilingus, au moins trilingues, au moins bilingues, grecques et syriacs et trilingues avec le moyen perse, ont fait transiter un certain nombre de textes, dont certains nous sont heureusement parvenus. Alors, les mages prennent pour modèle un personnage dont on ne sait pas s'il est historique ou mythique, mais qui s'appelle en tout cas Zaratoustra. Les Grecs l'appelleront Zoroastre. Et les récits de ses échanges avec Aura Mazda et son apprentissage de cette sagesse dualiste et du rituel est transmis par un texte extrêmement ancien qui doit dater probablement du premier millénaire avant notre ère qui s'appelle L'Avesta. L'Avesta a été transmis oralement pendant des millénaires et on a aussi une traduction de ce texte dans la langue des Sassanides, le moyen perse. Jusqu'à l'époque des Sassanides. Donc ce texte s'est transmis seulement oralement par les mages et puis probablement au VIe siècle on n'en est pas totalement sûr sous la pression des autres religions le christianisme mais aussi beaucoup le manichéisme les mages ont décidé de mettre pour la première fois de leur histoire ce texte par écrit donc c'est pour ça que nous avons un Avesta sous la forme que vous voyez ici sous la forme écrite et ils vont même inventer une écriture spécialement pour la mise par écrit de leur texte sacré donc c'est une autre contribution des Sassanides au maintien de cette religion antique je vous ai parlé un peu d'Aura Mazda le grand dieu gardien de l'homme et miroir de la royauté mais il y a aussi d'autres dieux dans le panthéen zoroastrien qui représentent les différents éléments de la nature la terre les eaux les plantes et cette symbolique de la nature a fait dire que les eaux astriens étaient très engagés dans la conservation de la nature et qu'ils étaient très écolos mais ce n'est qu'un élément symbolique alors il y a une déesse en particulier qui est très vénérée qui a été vénérée par les Sassanides car la maison de Sassan semble avoir eu une relation particulière avec cette déesse ils n'étaient pas mages ils ne faisaient pas partie de la classe des mages mais il semblerait qu'ils aient été affiliés d'une certaine manière à son temple au temple de la déesse des eaux dans leur région de la Perside donc cette déesse Anaïta la grande déesse des eaux on en trouve une représentation vous la voyez à droite de l'image au troisième siècle elle aussi elle peut investir des rois et on l'a aussi encore jusqu'au sixième siècle de notre ère ici elle est à gauche et on la voit en train de faire une libation face au roi Hosro II qui est investi cette fois par Aura Mazda alors c'est peut-être par vénération pour cette grande déesse des eaux mais peut-être plutôt par leur pragmatisme et leur volonté de centraliser le pouvoir impérial que les Sassanides vont complètement transformer la gestion hydraulique de leur terre puisque l'accès à l'eau c'est l'accès au pouvoir les barrages et les canaux de cette époque sont encore visibles aujourd'hui dans le paysage iranien les recherches archéologiques ont permis d'exhumer donc toujours en relation avec le zoroastrisme un certain nombre de temples du feu alors qu'est-ce qu'un temple du feu ce n'est pas comme une église c'est un centre c'est un sort religieux certes mais c'est aussi un grand centre économique un centre d'éducation et un centre administratif l'un de ces temples du feu a été bien fouillé et qu'il est relativement bien connu c'est un site qui s'appelle Tarte et Soleimane ça signifie le trône de Salomon mais c'est un ancien site parthe qui a été transformé en temple du feu par les Sassanides et c'était c'est comme vous le voyez dans cette reconstitution un complexe palatial bâti autour d'un lac un lac naturel qui est créé par un puits artésien et c'est un sanctuaire dynastique un lieu de pèlerinage royal c'est-à-dire que les rois perses qui étaient couronnés à Ctesiphon c'est-à-dire à 30 kilomètres de la ville de Bagdad faisaient un pèlerinage après leur couvronnement dans ce temple du feu pour donner un certain nombre d'offrandes au feu sacré donc ils devaient parcourir 500 kilomètres pour venir en pèlerinage dans ce lieu donc c'est aussi c'est à la fois un lieu royal et aussi un lieu de dévotion populaire puisqu'on voit dans l'architecture deux articulations très différentes une zone clairement royale et une autre partie beaucoup plus grande qu'on voit au sud du site qui était destinée à la dévotion populaire alors ce site a été pris par un roi un empereur byzantin Héraclius en 624 a détruit ce temple probablement en représailles à la prise de Jérusalem par le roi Hossro II en 614 même si on n'est pas certain de la causalité de ces deux événements mais quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit la destruction de ce feu par l'empereur est certainement en lien avec sa puissante symbolique royale et religieuse alors on raconte que des cadavres furent jetés dans le lac chose qui est extrêmement impure du point de vue du zoroastrisme ainsi que le trésor que contenait le temple je reviendrai un peu plus tard sur le trésor de ce temple du feu j'aimerais dire enfin un dernier mot sur la religion zoroastrienne sur sa terminologie religieuse qui est devenu un élément avec les sassanites pour la première fois une rhétorique politique je vous ai dit un mot à propos du terme mazde ce qui signifie celui qui loue Aura Mazda on crée aussi la notion de er qui veut dire noble mais qui désigne avant tout les iraniens ce mot est la dérivation du mot aria arien qui par exemple le roi Darius Ier qui fait traduire une inscription du babylonien dans sa propre langue le vieux perse dit je la traduis en arien donc le mot arien n'a pas d'autre signification qu'iraniens donc ces ariens iraniens donc vont aussi forger le mot non iranien aneheran qui va servir pour désigner pas seulement les non iraniens mais les non-zoroastriens les autres ceux qui ne sont pas nous et aussi les barbares alors un autre concept politique va être créé par les sassanides qui est particulièrement intéressant bon quand on fonde un empire ça serait bien qu'on lui donne un nom et où les sassanides vont chercher ce nom directement dans leur texte sacré dans l'Avesta où l'on trouve où l'on trouve une expression aeryan amvaejo qu'on peut traduire approximativement par le pays irrigué des ariens le pays où coulent des rivières qui appartient aux ariens iraniens et à partir de ce terme les sassanides vont forger le terme de eran shahr qui signifie le royaume ou l'empire des iraniens donc on a tout un vocabulaire avec une forte symbolique religieuse qui va être mise en place aussi à cette époque alors après cet rapide aperçu de la religion parlons de choses sérieuses des finances comment les membres d'une petite famille aristocratique d'une aristocratie locale sont devenus les puissants rois des rois qui ont gouverné du Cinde jusqu'à l'Euphrate pendant 400 ans c'est une question légitime n'est-ce pas ? comment un état a pu produire des objets extrêmement luxueux j'en parlerai plus tard et financer des infrastructures impériales titanesques tout en conduisant des guerres extrêmement coûteuses contre les romains là encore on a un élément de rupture avec leur passé qui va propulser les sassanides au devant de la scène économique alors une petite synthèse la richesse de l'état provenait jusqu'alors essentiellement des taxes sur les ressources agro-pastorales les terres les plus fertiles sont en Mésopotamie zone que les sassanides vont s'empresser de sécuriser en implantant leur première capitale Cthésiphon dont vous avez vu l'arche qui reste aujourd'hui alors le reste de l'empire produit lui aussi des ressources mais certaines régions surtout celles du nord sont encore aux mains des grandes familles d'origine parte alors les sassanides ont intérêt à garantir la loyauté de ces grandes familles et donc ils leur octroient un statut social des rangs aristocratiques élevés des marques d'estime des cadeaux des dons etc et on voit très bien que la dialectique avec ces familles puissantes est absolument centrale dans la gestion du pouvoir afin de garder un bon équilibre avec ces grandes familles aristocratiques qui tiennent bien sûr à conserver leurs prérogatives les sassanides vont devoir s'assurer d'une autre source de revenus pour l'arrêtat ils vont investir dans la région du golfe persique pour mettre la main sur les routes de commerce maritimes et terrestres vers l'Asie et surtout les routes maritimes ils vont sécuriser ces routes faire dévier les routes méridionales qui passaient qui transitaient par la mer Rouge vers une route qui passe par le golfe persique alors plutôt que d'annexer ou de coloniser les territoires ils vont tout simplement installer des comptoirs fortifiés ils vont aussi sécuriser les routes pour s'assurer que les biens vont s'acheminer correctement vers les zones de partage ils vont aussi implanter des nouvelles villes sur les deux rives du golfe persique et on a des traces archéologiques de leur présence dès 240 aussi bien en Arabie qu'au Bahreïn qu'au Man et aussi loin que le Yémen alors c'est pourquoi l'Iran sassanide va devenir assez rapidement un maillon extrêmement important du commerce transcontinental grâce au contrôle du réseau commercial vers l'Eurasie et on a récemment retrouvé des céramiques portant des inscriptions en moyen perse aussi loin qu'en Thaïlande ou à Sumatra donc c'est pour vous dire le commerce de longue distance qu'ils étaient parvenus à maîtriser en taxant les marchandises ou en les revendant ils se sont assurés des revenus presque aussi élevés que leurs ressources agraires avec deux surcroît une accumulation très rapide de ces richesses parce que les routes présentaient un avantage non négligeable les marchands gagnaient trois mois lorsqu'ils passaient par la route du nord c'est-à-dire par le golfe persique alors le cas de la soie est particulièrement intéressant pour deux aspects d'abord les sassanides ont gardé jusqu'au sixième siècle le monopole du transfert de la soie grège vers l'Empire romain jusqu'au jour où deux moines chrétiens sans doute commandités par Justinien vont réussir à introduire des vers à soie et donc c'est le début de la mise en place de l'industrie de la soie byzantine aujourd'hui on appellerait ça de l'espionnage industriel mais malgré cette perte de monopole les sassanides ont marqué très durablement la production de la soirie puisqu'on retrouve des motifs de style pers des motifs perses ou alors des styles de tissus d'étoffes perses de l'Asie centrale jusqu'à l'Egypte et les soirées byzantines également qui étaient portées à la mode perse sous la forme de cafetans ont été apparemment parmi les étoffes les plus recherchées si vous avez l'occasion de visiter le musée de la soie à Lyon vous pourrez admirer des soirées sassanides qui sont extrêmement bien conservées alors je vous ai parlé aussi des infrastructures titanesques que ce riche empire était parvenu à mettre en place le meilleur exemple qui est sans doute aussi le plus spectaculaire c'est un mur qui s'appelle le mur de Gorghan il a fait récemment l'objet à partir de 2000 il y a eu des fouilles extrêmement massives irano-britanniques qui continuent à être publiées aujourd'hui et donc c'est un élément d'archéologie qui commence à être bien connu donc c'est une barrière défensive vous la voyez à l'écran sur votre gauche en briques d'une longueur de 195 kilomètres et qui pouvaient atteindre 6 à 10 mètres d'épaisseur et jusqu'à 15 mètres de hauteur des milliards de briques ont été employées pour le fabriquer pour le composer ces briques étaient fabriquées sur place on le sait grâce aux analyses magnétiques qui ont révélé les emplacements des fours à briques qui étaient installés à peu près tous les 50 mètres donc on pouvait non seulement produire des briques sur place mais aussi entretenir ce mur pendant plusieurs décennies ce mur est visible par les images satellites et on voit un grand trait rouge d'ailleurs localement avant que l'on sache que c'est vraiment un mur d'époque sassanide on l'appelait le serpent rouge parce qu'on le voit dans des images satellites localement il est connu sous le nom du barrage d'Alexandre c'est sans doute la plus grande barrière du monde ancien elle n'a été surpassée la plus longue barrière du monde ancien elle n'a été surpassée que par la grande muraille de Chine la datation carbone 14 a permis de révéler qu'elle datait de la première moitié du 6ème siècle elle avait commencé à être construite à la première moitié du 5ème siècle jusqu'à la seconde moitié du 6ème siècle elle a été occupée jusqu'au 7ème à peu près alors évidemment sa fonction on la devine elle devait faire barrage à la plus grande menace de l'antiquité tardive celle des eftalites des Huns qui ont fait des ravages dans toutes les régions du nord-est et qui ont donné beaucoup de fils à retordre à des rois à des rois sassanides notamment à Yasgir de 2 mais aussi à à Pérose voici donc les les briques une partie d'un fortin Pérose 1er qui a perdu la vie dans une campagne contre les eftalites alors c'est une c'est évidemment une barrière défensive c'est une infrastructure militaire certes on le sait parce qu'il y a donc un certain nombre de tours on a découvert des fortins des forts des bases de campagne vous voyez une à l'écran en bas de l'image c'est cette construction carrée qu'on voit dans laquelle on pouvait loger une garnison en cas de nécessité il y a aussi des villes qui ont été construites autour de ce mur et certains sont encore visibles aujourd'hui et ce n'est pas qu'un mur car il y a aussi une infrastructure hydraulique qui a été mise en place avant le mur des canaux qui dérivaient de la rivière qu'on ne voit pas ici mais qui formaient aussi un fossé défensif en plus du mur donc ça nous montre que ce mur n'est pas simplement une barrière passive mais c'est un énorme projet d'investissement pour augmenter les ressources d'une région frontière on a vu aussi que ce n'était pas véritablement un obstacle au transfert des populations mais c'était plutôt devenu un lieu d'échange parce que les fouilles archéologiques ont montré que des biens circulaient de part et d'autre du mur et que les populations nomades ou semi-nomades qui vivaient au nord du mur échangeaient des biens avec ceux qui vivaient dans les villes bâties au sud finalement grâce à ce mur cette région était devenue une plateforme commerciale plus qu'une base militaire néanmoins toute cette région du nord-ouest est profondément marquée et conditionnée par la menace des eftalites et des turcs j'ai visité récemment un site qui s'appelle Bandion qui est un peu plus loin à quelques centaines de kilomètres du mur où l'on voit des bas-reliefs de stuc les sassanides ont beaucoup travaillé le stuc et ces bas-reliefs qui sont dans une maison aristocratique sassanide représentent la victoire de notables de la région sur les personnages dont vous voyez les têtes coupées à l'écran donc ce sont des têtes qui sont sur le sol et au-dessus on a une scène de bataille et donc on voit la représentation du eftalite ou du turc on voit des cheveux raides alors que les sassanides se montrent avec des cheveux bouclés et on voit des yeux en amande et une moustache je ne sais pas si vous voyez la moustache une moustache à l'anglaise qui n'est absolument pas dans la qui indique vraiment que les barbares ont une pilosité différente des perses alors par son immensité le mur de Gorgon a dû marquer les esprits des contemporains les chrétiens notamment l'associaient aux portes de fer qu'Alexandre aurait bâti contre Gogue et Magogue et les légendes locales qui circulaient l'attribuaient aussi à Alexandre c'est pour ça qu'on l'a appelé et qu'on l'appelle encore aujourd'hui en Iran le barrage d'Alexandre alors maintenant je vais passer à un autre aspect que j'ai promis d'évoquer c'est la production d'objets de luxe les sassanides sont en effet connus pour être de très grands consommateurs d'objets de prestige ils leur servaient non seulement à affirmer leur supériorité économique et symbolique mais aussi à nouer des alliances avec des rivaux ou des vassaux puisque ces objets étaient très souvent offerts en dons à diverses occasions comme des victoires militaires ou des fêtes religieuses ces objets font partie de la mise en scène du pouvoir royal il participe à l'ostentation de la cour et il joue aussi un rôle extrêmement important dans les échanges diplomatiques alors on a malheureusement je n'ai pas d'image à vous montrer sur les objets qui ont été échangés entre Byzance et la Perse mais on a des descriptions dans des textes tantôt byzantins tantôt arabes on sait que lorsque Rousseau Ier avait été mis à mal par un rival qui s'appelait Bahram Chobin l'empereur Maurice lui a apporté son aide et en échange le roi Perse lui a offert un palmier en or un palmier articulé un objet qui ressemblait à un automate donc on a la description de cet arbre dans les textes et l'année suivante à l'occasion de la fête de Nourouz la fête de Nourouz correspond encore aujourd'hui au nouvel an iranien à l'occasion de cette fête le roi Maurice l'empereur Maurice fait un cadeau très particulier au roi Perse il fait construire un automate sous la forme d'un joueur de polo ce n'est pas les anglais qui ont inventé le polo c'est les sassanides un joueur de polo articulé en or le cavalier est en or le cheval en argent et avec un mécanisme très complexe le cavalier frappe une balle en agate qu'il propulse sur un plateau voilà malheureusement je n'ai pas d'image à vous montrer mais ça devait être un objet extrêmement impressionnant on a un autre objet qui nous est décrit dans les textes qui devait être posé ou installé dans le temple de Tarte et Soleimande dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est un trône cosmique et les descriptions sont tellement nombreuses qu'on a du mal à ne pas croire à l'existence d'un trône articulé donc une sorte d'automate pivotant qui était à la fois une horloge qui présentait les heures et le calendrier mais surtout qui avait pour rôle de présenter le roi qui siégeait sur ce trône comme le maître du temps et un cosmocrator alors on a des très belles descriptions de ce trône qui était orné des astres qui reproduisaient le bruit de la pluie le bruit du tonnerre donc on a nos descriptions sont malheureusement seulement textuelles donc pendant que je vous laisse imaginer à quoi ressemblait ce trône cosmique je parle à présent des matières premières on ne sait pas grand chose malheureusement des minerais de pierres et de métaux précieux dans les territoires iraniens mais on sait très bien que les sassanis n'hésitaient pas à aller exploiter les ressources minières de leurs voisins par exemple ils se sont trouvés et se sont tournés vers l'Arabie pour l'exploitation des gisements d'or d'argent de cuivre et de fer ils ont laissé des traces qui étaient encore visibles plusieurs siècles après leur passage puisqu'au Xe siècle on nous parle encore d'un village en plein coeur de l'Arabie un village en ruines qui avait abrité quelques siècles avant un millier de Zoroastriens qui avaient bâti donc un temple du feu et qui étaient là sur ce territoire arabe pour extraire l'argent des mines de cette région centrale qu'on appelle le Najd plus au sud aussi on sait que les sassanis d'avaient exploité les mines d'argent pour l'or en revanche c'est plus compliqué parce que l'Iran est encore aujourd'hui je crois très pauvre en or les sassanis se sont tournés vers le Caucase ils ont investi l'Arménie et ils vont même créer une nouvelle fonction administrative la fonction de maître de l'or le zarbed une personne un fonctionnaire de l'état qui était assigné à la gestion des ressources orifères dans plusieurs territoires du Caucase donc on voit que l'accès à l'or était vraiment quelque chose de central alors la grande majorité des objets de prestige qui nous sont parvenus de cette époque sont de cet ordre là c'est à dire de la vaisselle en argent avec des dorures ils sont extrêmement ils sont ornés ils sont extrêmement riches avec un style relativement normé et on suppose qu'ils étaient commandités par des ateliers royaux évidemment la plupart de leurs représentations pas toujours mais dans la plupart des cas sont porteurs d'un message de propagande royale par exemple ici vous voyez que le roi des rois est un grand chasseur qui dit grand chasseur dit probablement aussi grand guerrier il y a aussi des scènes à caractère plus privé donc après avoir montré que le roi contrôlait les ressources de son empire il doit aussi pouvoir montrer qu'il est capable de contrôler l'intimité de sa cour et de son harem il y a aussi parfois des messages qui sont un peu plus disons qu'il y a une portée plus politique en voici un exemple ce plat est assurément un plat sassanide les techniques sont iraniennes mais les motifs sont inspirés de l'imagerie gréco-romaine d'Egypte avec des paysages nilotiques on les voit dans le bas du plat et par ailleurs on a une allusion absolument explicite au transport de grains et on sait justement qu'entre les années 619 et 629 le roi Hosro II a occupé une partie de la vallée du Fayoum et les Perses se sont installés en Egypte d'ailleurs ils ont laissé une correspondance très abondante que les épigraphistes s'efforcent à déchiffrer encore aujourd'hui donc voilà si ce message si ce plat devait porter un message ce serait le blé d'Egypte a nourri nos armées lorsque nous étions nous nous étions emparés de cette région alors c'est surtout à l'époque de Roshaw Ier et son petit-fils Roshaw II que la cour sassanide atteint le sommet de sa splendeur c'est à cette période aussi que se rattache le dernier objet dont je voudrais vous parler qui porte dans le médaillon central la représentation de l'un de ces deux rois on ne peut pas en décider parce que la couronne la forme de la couronne sur cet objet ne permet pas l'identification précise c'est un objet unique c'est une coupe en réalité qui fait un diamètre de 28 cm et qui pèse plus de 2 kg on a donc une résille d'or avec du cristal de roche extrêmement bien travaillée les pierres rouges sont du grenat aussi d'une qualité excellente qui provenait d'Inde les analyses le prouvent en revanche pour les pierres verts ce n'est pas des pierres c'est de la patte de verre sans doute parce qu'une pierre translucide et verte d'une couleur complémentaire du blanc et du rouge n'était pas disponible au moment où l'orfèvre n'avait pas ça dans son atelier cet objet s'appelle la coupe de Rosro ou la coupe de Salomon il est déposé au cabinet des médailles et la photo ne lui rend absolument pas justice parce que c'est quand l'objet est posé d'eau à une source lumineuse qu'il révèle toute sa splendeur d'abord on a une surface qui est extrêmement lisse je l'ai tenue dans les mains il y a à peine un an pour lire les inscriptions une inscription qui est gravée sur le pied et c'était un moment que je ne suis pas prête d'oublier parce que c'est vraiment en tenant cet objet que je me suis rendue compte de sa valeur d'abord on a une surface extrêmement lisse qui laisse avec un or extrêmement jaune qui scintille de tous ses feux et par ailleurs quand la lumière pénètre l'objet et les pierres translucides on a un effet de profondeur et de perspective on a l'impression que ce n'est pas un plat qu'on a dans la main mais un globe parce qu'il rayonne de tous ses feux alors cet objet est en France depuis le 9ème siècle de notre ère selon la tradition ça serait le calife Haroun el-Rachid qui l'aurait offert à Charlemagne Charlemagne l'aurait laissé à son petit-fils Charles le Chauve qui lui-même va le déposer dans le trésor de Saint-Denis et c'est ainsi qu'il a été conservé et qu'il est aujourd'hui au cabinet des médailles voilà sans doute l'apogée de l'orfèvrerie de la cour royale qui va rapidement décliner par la suite après Rosro II un personnage assez controversé qui s'appelle Shirou Ye dont on se souvient surtout grâce à l'opéra baroque et non pas par ses bienfaits politiques puisqu'il est connu pour avoir tué ses frères tous ses rivaux et aussi peut-être assassiné son père donc à partir de cette époque nous avons des guerres fratricides des usurpations de trônes par des généraux une succession de reines très très bref qui empêche de consolider le pouvoir et donc tout ce pouvoir royal se fissure et en l'absence d'héritiers mâles on voit deux femmes qui vont monter successivement sur le trône deux sœurs l'une d'entre elles qui s'appelle Boran va régner pas plus que deux années elle fera quelques tentatives pour restaurer le pouvoir mais elle doit faire face aux révoltes des provinces et des élites militaires donc d'une certaine manière on peut dire que la perte de l'unité cette déliquescence du pouvoir central rappelle un peu la situation qu'avait rencontré Ardéchir au début de son règne avec l'Empire Parth on revient à un morcellement et c'est justement à cette période que l'invasion arabe va débuter et qui va remodeler pour toujours la configuration géopolitique de la région en 636 K'tezifon tombe dans la bataille de Gadissiya en 642 la région du Khuzestan et de la Mehdi sont prises aussi dans la bataille de Nihavand ce qui laisse place le champ libre pour accéder au cœur de l'Iran qui n'offre pas une grande résistance la famille royale sassanide va devenir une cour en exil car les fils de Yazdgir III vont se réfugier en Chine auprès de l'empereur Tang Gaozong et d'ailleurs l'un des derniers représentants de cette famille est un certain Peyros qui a sa statue dans le mausolée de l'empereur chinois et une inscription indique qu'il a conservé son titre de roi perse un titre un peu pompeux parce que finalement il est devenu un général chinois alors les perses avaient sans doute espéré que les chinois les aident à reconstituer une armée et reconquérir leur royaume mais ce fut une espérance vaine et jusqu'au début du 8ème siècle les princes sassanides feront quelques tentatives d'alliance notamment avec les turcs pour revenir au pouvoir mais il était déjà trop tard puisque les arabes étaient déjà bien installés sur place et aussi parce que les anciens supports provinciaux et les grands propriétaires fonciers jouissaient déjà d'une certaine autonomie qu'ils n'avaient plus intérêt à perdre alors voilà comment présenter une synthèse de tout cela et en quoi les sassanides ont-ils été un jalon dans l'antiquité tardive iranienne tout d'abord comme vous l'avez sans doute remarqué l'originalité des sassanides repose sur la manière dont ils vont forger une nouvelle identité perse ils vont trouver un bon équilibre les bons ingrédients pour avoir un équilibre parfait entre les continuités et les ruptures l'ancien et le nouveau et les traditions et l'innovation cette construction identitaire elle repose à mon sens sur trois disons qu'elle puise dans trois ressources dans plusieurs ressources mais au moins trois me paraissent extrêmement importantes la première c'est les caractéristiques régionales qui sont très spécifiques à la région de la Perside la région du Forse qui est leur berceau et c'est un trait que l'on remarque surtout dans l'art et dans l'architecture après la deuxième ressource elle est linguistique les rois les rois sassanides les premiers rois sassanides qui vont faire graver des inscriptions monumentales vont employer trois langues différentes c'est-à-dire que chaque inscription est trilingue d'abord leur propre langue le moyen perse qui est enraciné elle aussi dans la Perside il y a aussi le parthes qui est donc la langue de l'ennemi vaincu l'ennemi ou le rival interne et aussi la langue des grandes familles dont il faut s'assurer l'obéissance et la troisième langue la troisième version de ces inscriptions c'est le grec la langue de l'ennemi à vaincre l'ennemi qu'on a commencé un peu à vaincre au troisième siècle mais bon il y a encore du travail à faire en tout cas c'est l'ennemi externe la langue de l'ennemi externe et il me semble que ce choix linguistique est une manière d'exposer un programme politique sur la langue durée avec son passé son présent et son avenir alors la troisième ressource qui a permis de forger cette identité sassanide c'est bien sûr la religion si le zoroastrisme a perduré jusqu'à nos jours jusqu'au 21ème siècle comme un système de pensée et de rituels cohérents c'est parce que pendant l'antiquité tardive et sur une durée de près de 400 ans sous la domination sassanide l'institution sacerdotale des mages a été soutenue financièrement par l'état ce soutien a permis un ancrage populaire très profond le zoroastrisme n'était plus une religion d'élite ou une croyance de la classe régnante c'est devenu une religion populaire et un système de contrôle et de gestion des affaires courantes notamment les affaires religieuses et les affaires rituelles de la population iranienne alors quand on se forge une identité quand on forge une image identitaire aussi forte ça ne sert à rien si on n'arrive pas à la diffuser il faut il faut faire passer le message et comment fait-on passer le message pendant l'antiquité tardive et je pense que ce n'est pas spécifique à l'Iran mais ça doit être un trait universel le média de préférence ce sont les mythes les mythes éthiologiques les mythes de fondation et les sassanides pour cet aspect-là ont vraiment maîtrisé la communication puisque c'est à cette époque que l'on va inventer des récits mythologiques très efficaces très bien ficelés qui vont agir sur l'opinion publique et sur les mentalités alors il y a quelques années j'ai réussi à débusquer si je puis dire un mythe éthiologique dans un texte relativement anodin je vous en fais une brève synthèse il s'agit d'un texte moyen perse qui est un dialogue entre le roi Rochon Ier et un jeune page un orphelin qui a été élevé dans une famille aristocratique puisqu'il va décrire l'éducation aristocratique parfaite qu'il a reçue il s'est manié l'arc il s'est lancé le javelot il s'est bien sûr joué au polo à la perfection il connaît la musique il connaît les textes etc. il connaît aussi très bien la vie de cour et donc il décrit le menu de la table du roi et c'est la seule source que nous avons sur l'alimentation à la période sassanide le roi est très content d'entendre ce discours et ce récit de toute la connaissance de ce page et après aussi lui avoir fait passer une ou deux ordalies il le nomme gouverneur Margrave gouverneur d'une province frontalière alors ça a l'air d'un récit anodin mais quand on replace cette histoire dans le 6ème siècle et qu'on se rappelle que Rochon Ier après une crise sociale liée à un personnage qu'on appelle Mazdac avait mis en place un certain nombre de réformes notamment des réformes financières et il avait essayé de s'affranchir du contrôle de ces grandes familles partes dont je vous ai parlé pour favoriser une petite noblesse une noblesse d'Europe on peut dire plus proche des agriculteurs qui sont soumis aux taxes et donc pouvoir avoir un accès plus facile aux ressources financières de cette terre et voilà c'est ce que dit ce texte là moi roi je vais Rochon Ier je vais donner un statut privilégié à cette petite noblesse et ce texte est porteur de cette propagande en faveur de cette nouvelle caste de cette nouvelle classe de la noblesse sassanide alors donc ça c'est une histoire c'est un mythe si vous voulez éthiologique qui n'a du sens que dans une période limitée que dans le 6ème siècle mais il y a aussi des mythes qui ont des visées beaucoup plus larges comme par exemple le caractère universel de la religion zoroastrienne on a un certain nombre de récits qui nous disent que le zoroastrisme est une religion cosmique tous les différents secteurs du monde vont accueillir la parole sacrée de l'Avesta et donc c'est une religion qui a vocation à devenir universelle et communique en fait on comprend très bien que ce discours sert à la propagande royale sert à dire que la royauté perse a elle aussi toute la légitimité pour dominer le reste du monde et qu'elle qu'elle est destinée à traverser les frontières de l'Iran et devenir légitimement dominatrice de Iran de l'Iran et du non-Iran alors cette tendance cosmopolite si je puis dire s'observe dans les investissements commerciaux j'en ai parlé un peu tout à l'heure mais aussi dans le désir de s'imprégner des influences extérieures et on le voit très bien dans le domaine de la science c'est à l'époque surtout à l'époque de Khosrow Ier encore une fois que l'on voit des traités de science aussi bien galien que des traités ayurvédiques traduits en moyen perse et qui vont forger une nouvelle science iranienne d'une certaine manière je vous parle un peu de médecine mais on peut en dire autant de l'astrologie en fin de compte cette identité sassanide n'est pas rigide elle n'est pas elle n'est pas figée elle est capable d'évoluer dans le temps de se modifier de se transformer au fil des siècles et elle se transmet et elle survivra même à l'Empire puisqu'elle va devenir un élément constitutif de la culture islamique à partir notamment du règne des abbassides voilà j'en ai terminé et je suis à votre disposition pour une discussion pour des questions merci je vous remercie beaucoup pour cette conférence extrêmement intéressante exotique effectivement pour nous mais qui nous implante qui nous a implanté dans des territoires qu'il faut aussi connaître et dont il faut connaître l'histoire passée pour comprendre aussi ce qui peut se passer aujourd'hui dans ces régions là et justement à ce propos là j'ai une question sur la façon dont aujourd'hui l'Iran et son pouvoir politique gère justement ce passé sassanide vous avez dit qu'il y avait des choses qui étaient reprises justement dans le cadre de l'islamisation mais on sait très bien que les cultures pré-islamiques ont souvent subi beaucoup de dégradations je pense à la destruction de Palmyre par Daesh dans un contexte évidemment particulier mais comment justement ce passé sassanide pré-islamique est aujourd'hui traité par la politique iranienne merci c'est une question extrêmement intéressante et tout à fait pertinente à propos de l'Iran je pense que la vision des Iraniens face à leur passé a évolué il est passé par différentes phases mais pour ce qui est de la république islamique je crois qu'au moment de la révolution il y a eu un rejet de la royauté en place et donc ce rejet s'est aussi répercuté sur les oeuvres et les vestiges des périodes royales anciennes il y a eu certainement des destructions à cette époque mais par la suite il y a un réel engouement pour ces vestiges puisqu'on tente de les préserver il y a alors je ne dis pas que les fouilles sont systématiques mais il y a un réel investissement de la part de l'état pour préserver faire connaître et mettre en valeur ce patrimoine je pense que l'Iran est réconcilié jusqu'à un certain point avec son passé pré-islamique et l'on peut voir d'une certaine manière qu'il continue à se perpétuer dans l'imaginaire je vous ai parlé tout à l'heure du livre des rois de Ferdossi qui dans la majeure partie raconte l'histoire des Sassanides donc je l'ai dit il y a une grande partie d'histoire mythique mais cette histoire mythique est reliée à l'histoire événementielle et à la donc on a une histoire romancée des Sassanides dans ce livre dans ce livre en vert et tous les Iraniens ont un exemplaire de ce livre des rois chez eux donc on peut dire que les Sassanides sous cette forme là sont présents dans tous les foyers des Iraniens il y a beaucoup à dire alors il y a aussi les Sassanides évidemment mais le passé à Khéménide aussi a fait l'objet de soit des récupérations politiques soit des rejets c'est c'est un domaine d'enquête en soi bonsoir vous avez expliqué que nous avions peu de récits de sources de sources écrites de la période pré-islamique mais quand on compare par rapport à la Grèce et l'Egypte qui sont deux cultures aussi très dominantes de l'époque il y a beaucoup de vestiges autres qui restent de ces cultures alors qu'en Iran il reste peu de statues de monuments en fait d'éléments artistiques est-ce que c'est par destruction ou parce qu'il y avait peu de construction à votre avis par rapport aux autres cultures dominantes de l'époque c'est difficile à dire d'abord je ne peux pas prétendre connaître la situation pour les autres pour les autres pays que vous évoquez je ne pense pas qu'on puisse comparer le taux de construction d'un empire par rapport à un autre mais ce qui est certain pour l'Iran sassanide c'est qu'il y a eu énormément de destruction il y a eu évidemment si vous parlez simplement de l'archéologie et des vestiges bâtis il y a eu un certain nombre de bâtiments qui ont été récupérés et transformés mais on sait qu'il y a eu énormément de destruction de bâtiments anciens un élément architectural qui a souvent été récupéré ce sont souvent les temples du feu et on connaît un certain nombre de temples de mosquées extrêmement anciennes dans l'Iran dont on peut dire grâce justement à la structure architecturale qu'ils ont été les temples du feu zoroastriens donc voilà une manière de récupérer un bâtiment mais quant au taux d'occupation du sol je ne suis pas certaine de pouvoir le dire il y a certainement des régions qui étaient densément construites par rapport à d'autres prenez l'exemple de la ville de Bichapour qui a été bâtie par Chappour Ier qui a été d'ailleurs dans laquelle il a déplacé un certain nombre de populations romaines et des artisans notamment qui ont permis de mettre en place des techniques romaines dans l'Empire sassanide voilà on a encore cette ville monumentale c'est un peu comme Pompéi vous pouvez vous promener dedans et voir les monuments les uns à côté des autres donc voilà c'est une question intéressante je vais y réfléchir mais je n'ai pas de réponse ou de faite à vous donner quant aux sources textuelles c'est vrai qu'elles font des faux et donc la manière dont on peut disposer pour essayer de recomposer l'histoire d'une époque c'est de croiser un maximum de sources évidemment et donc il faut être spécialiste de la littérature de la sigillographie de l'archéologie de l'architecture de la religion et j'en passe c'est quasiment impossible pour une seule personne et pour une seule vie je me suis peut-être mal exprimé je parlais des oeuvres d'art surtout des oeuvres d'art voilà pas forcément les monuments architecturaux mais les monuments d'art quand vous voyez la Grèce qu'est-ce qu'un monument d'art ? les statues les peintures les mosaïques alors le cas de la peinture est intéressant parce que on sait que les Sassanides avaient des murs peints mais pour des raisons climatiques pour climatiques surtout mais aussi certainement pour d'autres raisons la peinture n'a pas été conservée on a les traces de peinture justement représentant des rois Sassanides dans un temple du feu qui est dans la région du Sistin qu'on appelle Kurekhoadje ces peintures ont été prélevées par les archéologues et se sont dispersées un peu dans des musées de par le monde notamment il me semble qu'il y en a quelques-unes à New York on a récemment découvert des vestiges de peinture dans une nécropole sassanide dans le Farce mais ça se compte sur les doigts de la main voilà la peinture n'a pas été conservée après les statues ont été soit détruits mais pour ce qui est de l'art architectural dont je ne suis absolument pas spécialiste je sais que là où les sassanides ont pu faire une innovation qui a d'ailleurs influencé aussi les traditions islamiques par la suite c'est l'art du stuc si vous visitez le musée de Berlin vous pouvez voir des vestiges de ce palais royal de Ktesiphon qui donc là je vous ai monté un monument en briques mais en fait il y avait un revêtement de stuc phénoménal qui habillait tout l'édifice voilà cela dit le stuc est un matériau qui est quand même fragile c'est vrai alors c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas de grands panneaux de stuc conservés dans leur état original et que nous n'avons que des fragments que nous devons recoller les uns aux autres pour essayer de recomposer un motif on sait que les sassanines ont beaucoup travaillé la pierre aussi on a des bustes des rois perses qui ont été notamment au début du 4ème siècle donc on a un art un art monumental et un art statuaire mais il est peut-être beaucoup moins important que la Grèce ou l'Égypte bien sûr ce qui est intéressant c'est que le stuc a été travaillé différemment dans les plaines du Forst et de la Mésopotamie par rapport au travail du stuc dans les régions comme celle du mur de Gorgon que je vous ai montré dans la région du Horasan notamment le stuc n'est pas moulé dans cette région du Horasan mais il est travaillé directement donc on voit qu'on tente de mettre en place différentes techniques de travail du stuc mais le stuc sassanide est aussi une discipline en soi et c'est on a des vestiges qui sont relativement bien conservés avec de l'art figuratif des scènes de bataille beaucoup de représentations de de têtes d'animaux comme des ornements architecturaux qu'est-ce qu'on a d'autre comme stuc et puis des frises des éléments géométriques ornementaux donc vous aviez entendu parler des akhemenides et pas des sassanides qui ont régné plus longtemps il faut féliciter les organisateurs de cette rencontre qui vous ont familiarisé avec cette période voilà à quoi sert de diffuser la science dans les régions et dans les départements et donc c'est à écoutez j'en suis ravie merci Sous-titrage ST' 501